bonjour à tous donc voilà la fin de l'année est arrivée depuis quelques jours maintenant donc bon moi j'ai pas tout à fait fini de ranger la classe et puis de remplir tous les papiers et toute la paperasse voilà mais du coup comme je commence à toucher le bout enfin avoir le bout du tunnel du coup je me dis que c'est peut-être le moment de dire au revoir tout d'abord aux élèves qui n'ont pas pu revenir à l'école depuis le 22 juin il y en a quelques uns pas beaucoup mais il y en a quelques uns donc ces élèves là voilà je voulais vraiment leur dire voilà que j'ai passé une année bizarre mais une bonne année quand même avec eux que voilà ils m'ont manqué mais que voilà on se reverra l'année prochaine là je voulais aussi dire au revoir du coup cette fois ci c'est vraiment à tous les parents parce que du coup forcément avec cette situation covid tout ça ben voilà le contact c'était pas trop ça des fois masqué au portail mais bon voilà c'est vrai que du coup les échanges n'étaient jamais très longs et très voilà permet pas fort permettait pas forcément voilà de s'étendre beaucoup sur cette expérience étrange donc voilà donc je voulais vraiment aussi vous dire que à quel point voilà je j'ai admiré ce que vous avez fait alors vous n'avez pas tous fait pareil il y en a certains qui m'ont beaucoup qui ont beaucoup communiqué avec moi d'autres moins dans tous les cas tous les enfants qui sont revenus ben j'ai vu que voilà qu'il y avait des choses que vous avez fait des choses avec eux et franchement bravo parce que si j'avais été à votre place si j'avais dû à la fois m'occuper des repas des enfants les occuper leur faire l'école honnêtement je sais pas si j'aurais réussi donc quoi quelle que soit la manière dont vous en êtes comme vous êtes occupé des enfants pendant le confinement vraiment bravo bravo de toute façon je pense qu'il n'y a pas de bonne manière et de mauvaise manière de faire on a tous fait comme on pouvait et franchement voilà vous avez vraiment tout mon respect pour ça parce que c'était vraiment pas une situation évidente à gérer voilà donc là je vais pas être beaucoup plus long faudrait pas que je verse une arme donc voilà donc pour ce qui de la chaîne youtube ben je vais encore la laisser active pendant peut-être le mois de juillet le mois d'août mais à terme je pense que je vais du coup la fermer et puis en faire une autre pour mes prochains élèves voilà non pas que voilà que j'ai pas envie qu'elle reste etc mais disons que il ya un moment où à force aussi d'un certain nombre de vues ben des fois ça peut commencer à être monétisé tout ça et personnellement je suis enseignant et pas youtube heures donc voilà faire de l'argent avec les vidéos ça m'intéresse pas forcément donc voilà et puis faire de l'espace aussi sur le web je trouve donc voilà raison pour laquelle je laisse encore pendant ces vacances d'été les enfants qui ont envie de jeter un oeil à des anciennes vidéos pour essayer de se souvenir de choses qu'on a vu et que j'avais essayé de réexpliquer pendant la vidéo ben voilà vous pouvez retourner je n'oublie pas erdem gozel qui m'a demandé de faire des vidéos de cuisine parce qu'il me voulait connaître les recettes des spritz recettes de petits gâteaux alsacien qu'on donne en général en hiver donc je le ferai donc pas cette semaine parce que là du coup faut que je finisse tout ce qui est rangement de classe papier à remplir et puis ensuite il ya aussi mon appartement du coup qu'il faut que je remette en état donc voilà mais je n'oublie pas je le fais peut-être la semaine prochaine on va dire et puis comme ça ben ainsi erdem ou d'autres enfants ou d'autres parents veulent voilà essayer cette recette elle est vraiment pas très compliqué et c'est vraiment typique d'alsace ben voilà vous pourrez pour essayer quoi voilà voilà donc très bien donc vraiment merci à tous élèves comme parents j'étais très heureux de travailler avec vous cette année comme dit ben n'hésitez pas si vous avez des fois des questions des choses comme ça l'année prochaine voilà vous pouvez repasser voir comme dit ma classe va pas changer elle sera toujours au même endroit donc voilà vraiment n'hésitez pas s'il ya quoi que ce soit et puis voilà bonne continuation bonnes vacances si des certains d'entre vous ont prévu de partir à l'étranger et que les frontières se rouvre faites bien attention bien continuez à garder un contact voilà par rapport à l'actualité non pas qu'à mon avis les frontières vont se refermer une fois qu'elles seront ouvertes mais bon on sait jamais on a vu ça une fois donc faudrait pas que vous restiez coincé comme certains d'entre vous et d'autres personnes ont pu l'être un moment quoi notamment avec l'algérie quand tout à coup les voilà les frontières sont fermées c'était un peu plus compliqué de revenir donc voilà donc faites bien attention à vous et puis bonnes vacances au revoir à tous